Coucou, 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 j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Alors on se retrouve dans cette petite vidéo blabla en toute simplicité. Donc je suis déjà maquillée, donc ce ne sera pas un petit chat make-up, mais voilà, vraiment du blabla pour vous relaxer au maximum. J'espère que vous n'entendrez pas trop les bruits environnants, il y en a quand même pas mal. Donc voilà, là je vous confirme, on est mardi 31 mai, donc on finit ce mois de mai qui est passé à une vitesse, je ne sais pas pour vous. Mais pour moi il est passé très 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 vite, vraiment, malgré la fatigue, je trouve qu'il est vraiment passé super vite. Alors là je vous filme dans un nouveau décor, je suis juste à côté de là où je filme habituellement, je suis sur mon canapé. Je suis déjà bien mieux installée, donc voilà, j'ai posé ma ring light devant moi, voilà, pour avoir un petit éclairage sympa. Sinon je vais pas tarder à changer de caméra, parce que là je filme avec mon téléphone et j'aimerais bien filmer avec une caméra et avoir mon téléphone à la main pour pouvoir vous lire certaines choses, etc. Ce sera plus simple pour moi, malgré que franchement le téléphone a une qualité extra, je continuerai à l'utiliser pour tout ce qui est vlog. Mais voilà, quand je filme en plan fixe, je me suis dit que c'était pas mal d'avoir une caméra faite pour ça, et une petite, pas le réflexe que j'ai, qui est énorme. Donc voilà, lui je vais le vendre, mon réflexe je vais le vendre, comme ça, comme ça voilà. Voilà, et sinon au niveau de la caméra, j'ai pris un Canon G7X Mark II, c'est pas le tout dernier qui est sorti, c'est celui d'avant. Et je pense que ce sera amplement suffisant. Je sais que Amandine, le navet bud bienveillant, maintenant elle a changé de nom, elle l'utilisait et je trouvais que sa qualité était extra. Et c'est vrai que c'est un peu la caméra la plus connue, dans le sens où elle est compacte, c'est un compact en fait. Et elle a une super qualité, une ouverture de 1.8. Donc, enfin, franchement, je pense que ça va le faire. Donc je l'ai reçu ce matin, mais je ne l'ai pas encore testé parce que la batterie est déchargée. Donc le temps que ça charge, voilà. Sinon, bien, on va parler un peu d'actu, de ce qui s'est passé, de ce que j'ai fait ces derniers jours. Des films que j'ai vus aussi. Voilà, pour blablater, pour vous reposer et pour vous aider à rejoindre Morphée. Donc, voilà. Dimanche soir, j'ai regardé un film qui est sorti il y a un moment. C'est les figures de l'ombre, avec un casting 5 étoiles, dont Kevin Costner, Jim Barson, vous savez, Sheldon Cooper. Et après, vous aviez Janelle Monáe, je ne me souviens plus de cette actrice. Tu prénonces cette actrice, ça m'énerve. Bref, un casting 5 étoiles, concrètement. C'est l'histoire, une histoire vraie. Voilà, c'est basé sur des faits réels. De trois femmes qui ont travaillé pour la NASA. Dans les années 60, donc, encore à cette époque-là, on séparait les toilettes pour les personnes colorées, pour les personnes blanches. Il y avait encore vraiment beaucoup de ségrégation. Les personnes de couleur s'asseyaient à l'arrière, etc., etc., etc. Donc, concrètement, les Noirs ont énormément, énormément souffert. Dans les années 60, ils souffrent toujours aujourd'hui, mais dans les années 60, c'était d'une stupidité incroyable. Vraiment, c'est rageant. Je vous conseille de regarder ce film vraiment, 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 vraiment. Par contre, je vous préviens, si vous êtes sensibles pour ce genre de sujet, pour le racisme, etc., vous risquez de rager et de beaucoup pleurer. Voilà, ça a été mon cas. J'ai pleuré, j'ai vraiment énormément pleuré. Je pense que les hormones jouent aussi là-dessus, mais j'en ai parlé autour de moi. Et les personnes qui l'ont regardé ont eu quasiment la même réaction que moi. Donc, voilà. Vraiment, si vous ne savez pas quoi regarder, je vous le conseille vivement, vivement. Il est disponible sur Disney+. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai regardé ces derniers temps ? Ah oui, j'ai regardé la mini-série sur Netflix, Anatomie d'un scandale, avec Sienna M. Miller. J'ai adoré, j'ai adoré. C'est une toute petite série. Je crois qu'il n'y a pas plus de 7 ou 8 épisodes. Et en fait, on retrace un scandale qui se joue en politique au Royaume-Uni. En fait, il s'agit d'un ancien ministre qui est accusé d'agression sexuelle. Et on voit en fait tout le cheminement. C'est une histoire qui est rondement bien ficelée, vraiment. Et je vous la conseille, voilà, si vous n'avez rien à regarder en ce moment. Elle est vraiment, vraiment pas mal. J'ai fini Viking Valhalla, la saison 1. J'ai adoré. J'ai hâte de voir la suite. Mais je crois que ça ne sortira qu'en 2023. Si je ne dis pas de bêtises. Si j'ai bien lu. Et c'est long 2023, concrètement. Donc voilà. Pareil, c'est... On retrouve les codes de Viking sans Ragnar. C'est dommage. Mais ouais, c'est très sympa. Et en fait, on voit cette fracture entre le passage des Vikings, enfin des croyances des Vikings envers les anciens dieux au christianisme. Et cette, comment dire, cette dispute interne qu'ont ces Vikings entre rester fidèles à leurs croyances passées ou épouser une nouvelle religion qui leur semble être plus proche d'eux dans l'état actuel. Enfin, c'est vraiment super sympa à regarder. Et ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà. Sinon, on va parler un petit peu actu, people. Voilà. Puisque je vous avais parlé du procès de Johnny Depp et de Amber Heard. Il s'est terminé. Là, pour l'instant, le jury n'a pas réussi à se mettre d'accord sur un verdict. Donc on attend. Mais ouais, il y a eu des témoignages comme celui de Gatmos. Amber Heard disait donc que Johnny Depp avait poussé Gatmos quand ils étaient ensemble il y a des années de ça. Je crois qu'ils ont été ensemble dans les années 90, si je ne dis pas de bêtises. Et donc Gatmos a été, à bien entendu, appelée à témoigner et elle a réfuté les propos de Amber Heard. Voilà. Elle a dit donc que Johnny Depp ne l'avait jamais poussé, jamais frappé, jamais... Et à ça, Amber Heard a précisé en fait que pour elle, c'était une preuve indiscutable de la manipulation de Johnny Depp. De l'emprise que Johnny Depp pouvait avoir. C'est vraiment, vraiment compliqué ces histoires-là. Tout ce qu'on peut retenir là pour l'instant, c'est que les gens sont à fond derrière Johnny Depp. Et que Amber Heard a subi un lingeage sans précédent. Que ce soit à la télé, sur internet. Elle a d'ailleurs dit qu'elle avait reçu des milliers, des centaines de milliers de menaces de mort. C'est regrettable parce que voilà, c'est une histoire qui concernait deux personnes. Et qui se retrouve être un sujet national, tout le monde parle, international je dirais même. Tout le monde parle comme quoi c'est jamais bon de ne laver son linge sale en public. Donc voilà, on attend avec impatience le verdict. Parce que moi je vous avoue, comme je vous l'ai déjà dit, je ne suis ni d'un côté ni de l'autre. Je pense que là, il y a, enfin que les dors sont partagés. Mais qu'effectivement, si les accusations de violence sont fausses. Eh bien, il va falloir être condamnée, voilà, il va falloir condamnée Amber Heard. Si elle a menti, si elle a exagéré, si elle a... Mais bon, c'est très très compliqué quoi, c'est très touchy comme sujet. Donc voilà, on verra bien. Sinon, acte environnementale, un truc qui m'est... Une orgue a été retrouvée dans la Seine. Elle a d'ailleurs été retrouvée morte après, je crois, 15 jours d'errance. Je ne sais pas vous, mais... Enfin, je pense... Moi, ça me fait peur, concrètement. De se dire qu'une orgue se soit perdue jusque-là. C'est vraiment pas bon signe. Après, oui, voilà, réchauffement climatique, etc. Mais là, je pense qu'on a passé un autre gap. Et que le fait que personne n'ait agi de suite, en fait, ça me fait me poser... Enfin, ça me fait poser beaucoup de questions. Je suis l'organisation Sea Shepherd qui a d'ailleurs envoyé ses bateaux tardivement parce qu'on ne les a pas inclus dans ce processus-là. Et c'est eux qui ont retrouvé l'orgue décédée. Et effectivement, ils soulèvent pas mal de questions. Donc là, il y a une autopsie qui est en train d'être pratiquée. Il semblerait que l'orgue était malade. Mais même, il aurait fallu agir de suite plutôt que de la laisser pendant 15 jours à l'agonie. Je trouve ça cruel. Et je trouve ça vraiment long comme... Enfin, pour agir, quoi. Donc, ouais. Triste, c'est très très triste. Et toujours dans le réchauffement climatique. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Mais dans le Nevada, près de Las Vegas, il y a le lac Mead qui est en train donc de s'assécher. Avec des températures records et un assèchement aussi record puisqu'il n'a pas plu depuis très longtemps. Et bien, cet assèchement nous ramène des surprises puisque ça remonte, en fait, ça ramène à la surface, si on peut appeler ça comme ça, des cadavres. Là, ils ont trouvé un baril avec un squelette à l'intérieur qui avait des traces, en fait, d'impact de balle au niveau de la tête, de la tempe. Donc, un assassinat. Et ce squelette, donc il n'y avait pas de papier pour pouvoir l'identifier, mais les vêtements que portait ce squelette, on a pu les dater puisque c'est une marque de vêtements qui n'a existé que dans les années 70-80. Donc, ça remonte le meurtre à il y a bien longtemps. J'ai trouvé ça super intéressant, en fait. Et c'est vraiment le mobile opératoire de la mafia qui s'est visé à Las Vegas à l'époque. Donc, je vais trouver ça super intéressant. J'ai hâte d'en savoir un peu plus, en fait. Et j'espère que les familles de ces victimes vont pouvoir faire leur deuil dans le sens où ils vont savoir ce qui est arrivé à ces gens-là qui ont disparu depuis si longtemps et que, si coupables, il y a encore, voilà, si ces gens-là sont toujours vivants, qu'ils puissent répondre de leurs actes, même si, je ne sais pas s'il y aura prescription ou non. Je n'en sais rien. Mais voilà, ouais. Ils ont retrouvé, donc, dans l'article que j'ai lu, ils en étaient à deux cadavres. Dans un baril et un au fond de l'eau qui a été retrouvé par deux jeunes femmes qui faisaient du paddle. Elles ont tout d'abord pensé que c'était un cadavre de mouton, un squelette de mouton. Et puis, en y regardant de plus près, il y avait une dent en or puisque la mâchoire, bien sûr, était complètement, voilà, on voyait tout, quoi. C'est un squelette. Et en y regardant de plus près, il y avait un crâne, donc, un crâne humain. Et là, par contre, ils ne savent pas à quoi est-il le décès pour l'instant. Mais oui, bien sûr, il faut se dire que ce lac est à 50 km de Las Vegas. Donc, concrètement, s'il y avait des meurtres à cacher, c'était plutôt assez simple d'aller jusque là-bas et, voilà, de camoufler les preuves et de faire en sorte qu'on ne retrouve jamais les victimes. Comme toutes ces histoires où on retrouve après des travaux dans des hôtels, etc., entre les murs, les cloisons, des squelettes coulées dans le béton ou quand on détruit une bâtisse au sol, enfin, on retrouve un charnier vraiment Las Vegas dans les années 70-80. Ça ne devait pas être très, très drôle non plus. Donc, voilà, moi, j'aime bien ce genre de fait divers parce que, voilà, vous savez que j'aime beaucoup j'aime beaucoup ça, tout ce qui a trait aux crimes, etc. Je sais que pour certains, ça va être un petit peu glauque mais, voilà, moi, j'aime beaucoup j'aime beaucoup. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir à vous faire d'autres vidéos ASMR Crime Story. Mais je n'ai pas envie de faire des affaires qui ont déjà été traitées et qui l'ont été très, très bien. Par exemple, ASMR Mermaid qui le fait super bien. Donc, je n'ai pas envie de... Voilà, je voudrais le faire mais avec des histoires un peu plus... qui sortent un peu de l'ordinaire, etc. Et qui vous plairont aussi. Enfin, vous plairont, je ne sais pas si c'est le terme adéquat. Mais, voilà. Donc, il faut que je réfléchisse à ça. Je vais avoir un peu plus de temps bientôt. Donc, voilà. Sinon, je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que cette toute petite vidéo vous aura plu. Que ça vous a suffisamment relaxé pour votre dieste ou votre nuit. Et que vous allez bientôt rejoindre les bras de Morphée si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais de gros, 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 gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada